Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Alors lors du Conseil municipal du 1er mars, le budget annuel a été validé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques détails ? Bien sûr Isabelle, c'est très important puisque un budget, c'est ce qui fait vivre notre collectivité, qui nous permet 1. de payer le fonctionnement et 2. l'investissement. Et dans ce cadre-là, je peux dire un grand merci à tous les élus qui ont accepté de travailler dans les commissions, puisqu'on a quand même réalisé beaucoup d'investissements lors de l'année 2021 et que cela n'a pas entaché le budget et n'a pas posé de problème, en tout cas en ce qui concernait le fonctionnement. Un grand merci à tous les services, à toutes les équipes qui ont travaillé par rapport au cahier des charges qu'on leur avait donné, puisqu'il faut se rappeler que dès l'automne 2020, on savait qu'on allait avoir de grosses difficultés et on a demandé à tout le monde de faire des efforts pour équilibrer notre budget de fonctionnement et maintenir de l'investissement, ce qui a été réalisé. On peut même dire qu'on a dégagé un léger excédent de moins de 100 000 euros, mais en tout cas, il est très facile au surtout de se rendre compte que lorsque ça fonctionne au bout d'une année, on a des personnes mal attentionnées qui disent qu'il aurait mieux valu faire autrement, mais c'est marrant comme les propositions arrivent une fois que tout est fini. Nous, nous avons l'habitude de dire ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, de ne pas critiquer, mais de travailler.